Je passe la parole à l'élément humain, à l'organisation, au RH. Monsieur Benouraq, à vous la parole. Merci. Merci, bonsoir tout le monde. En fait, je suis ravi de me retrouver parmi vous pour débattre de cette problématique de reprenariat familial. Et mon intervention, en fait, comment je vois les choses ? Tout d'abord, je vais parler de moi et le sujet. Après, le sujet et le sujet, puis le sujet comme objet lors de la partie Q&A, question-réponse qu'on va voir plus tard. Alors moi, le sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis praticien de la RH, enseignant aussi. Actuellement, je suis directeur du pôle stratégie, organisation et capital humain au sein de l'entreprise Leader Médical au Maroc. C'est pour ça que je l'ai dit, ce n'est pas l'abînement, c'est le médical. Par contre, il n'y a pas de souci, c'est le shopping aussi. Oui, tout à fait, je comprends bien. Il n'y a pas de souci, alhamdoulilah. Et puis, je travaille à mi-temps et l'après-midi, je suis conseiller et consultant de pas mal d'entreprises dans le textile et autres. Textile, industrie lourde, light et autres. Donc voilà. Pourquoi je parle, moi, et le sujet ? Parce que j'ai bossé dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines et plusieurs étapes. Entreprise publique, enfin, pardon, établissement public, semi-public, privé, multinational, au pluriel, et entreprise familiale. Et le feeling et le vécu au niveau de ces différentes entités n'est pas le même. Même si on prend familial, familial, il n'y a pas lieu de comparer dans certains cas. Donc là, c'est pour légitimiser un petit peu mon intervention. Je rentre dans le sujet. Pour parler du reprenariat familial, en fait, il y a plusieurs approches. On peut avoir une approche psychologique, une approche de témoignage d'entrepreneurs, conduit de changement, pilotage de transition, approche RH, capital humain. Je vais apporter mon humble point de vue de la chose. Déjà, quand on parle de reprenariat, il y a quatre scénarii potentiels. Transition entre père et fils, père et fille, mère et fils, mère et fille. Et le scénario le plus fréquent, c'est celui de père-fils. Et selon mes statistiques à moi, les risques de friction et de conflit sont plus présents dans le rapport père-fils. Question d'ego. Voilà. Mis à part cette schématisation, quels sont les risques quand on parle de reprenariat familial ? Ou de transition de père-fils, juste pour modéliser, ça peut être père-fils, etc. Juste pour faire simple. Les risques, déjà je m'arrête sur le terme risque. Il y a le risque positif et il y a le risque négatif. Le risque n'est pas forcément négatif. Donc on se met d'accord. En fait, l'enjeu, c'est de passation de pouvoir et d'ego. De par mon humble expérience, surtout dans les pays tiers mondistes, il y a le problème d'ego. Un ego souvent très démesuré. Et ceci ne concerne pas simplement les propriétaires, ça concerne peut-être le chaouche, ça peut concerner plusieurs personnes. Et ayant été conseillé de Samsung, les Coréens, je vois un peu quel usage de leur ego ils font par rapport à quel usage certains Marocains font. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Sans trop tarder, il y a la résistance déjà intrafamiliale. Le père, il va transférer le pouvoir et les commandes de l'entreprise acquis à l'aîné, au plus diplômé, au plus expérimenté, au celui qui l'a accompagné dans le métier ou bien au niveau de l'entreprise le plus longtemps possible. Et ça c'est simple, quand il y a une entreprise familiale avec plusieurs actionnaires, il y a l'oncle, il y a la tante, il y a le père, parfois le grand-père, et le fils qui arrive des Etats-Unis ou bien de la France, fils slash fille, et puis pour intégrer ce monde ou bien pour prendre les commandes. La complexité politico-politique, pourquoi c'est le fils de Hege et pas ton fils, ainsi de suite. Donc là, c'est du vécu commun. Si cette transition en interne déjà, qu'on se met d'accord sur qui va prendre le volant, piloter la deuxième phase, c'est déjà intéressant. Deuxième question qui se pose et qui s'impose, est-ce que c'est l'heure, vraiment, c'est le temps de passer le flambon à l'autre ? Je marche toujours, je regarde, je vois, je suis sain et sauf, pourquoi ? Je peux marcher, donc je peux toujours commander. Alors, c'est beaucoup plus en rapport avec l'état physique du père propriétaire, plutôt que sa capacité à se synchroniser avec les nouveaux modes de gestion et les mécanismes de l'économie moderne. Admettons que le père est convaincu, et toute la famille est convaincue, qu'il faut passer maintenant les commandes au fils slash fille. Admettons que tous ces challenges sont déjà dépassés. Le deuxième risque, phase de risque, c'est dans la transition et le transfert de pouvoir. Le transfert de pouvoir n'est pas simple, parce que c'est une affaire de conduite de changement, qui touche l'aspect culturel et cultuel de l'entreprise. Et autant qu'experts qui accompagnent des entreprises dans la conduite des changements, le changement le plus difficile à réussir, c'est celui qui touche les valeurs de l'entreprise. Parce que le système de valeurs, c'est le foyer des résistances les plus intenses. Alors, une grille, en fait, on va dire le mot-clé dans l'époque du père de gestion, c'était la confiance. Avec le nouveau patron, ce n'est pas la confiance, c'est la compétence. On garde toujours le C, mais le contenu n'est pas le même. Donc, quel positionnement ? Parce qu'il y a une phase de turbulence. Qu'est-ce qui va arriver ? Quel positionnement va se faire au sein de l'entreprise ? Les anciens, ce que j'appelle les fidèles du hajj, juste pour métaphoriser, qui se voient légitimement en poste de responsabilité, grâce à leur confiance, au vécu avec le hajj. Vous voyez là-bas ? Avec le hangar ? C'est comme ça. Parce qu'on a vécu l'histoire en blanc et noir, parce qu'on a partagé des secrets très intimes, parce qu'on a gardé les clés du magasin où il y avait le dépôt, comme guise et symbole de confiance, qu'on mérite d'être là, genre Grima. Et puis les nouveaux, lauréats de grandes écoles, jeunes, diplômés, et qui aspirent au pouvoir parce qu'ils disent qu'on est mieux habilités à le faire. Je vais vous raconter une petite anecdote d'une entreprise X, que je ne peux pas révéler le nom. C'est un DRH qui arrive, et c'est très symbolique. Le DRH arrive, il parle au DG, jeune, motivé. Écoutez, moi maintenant je vais gérer l'entreprise, et je suis dans le processus de modernisation de cette entreprise. Donc je veux passer de l'administration du personnel vers la gestion des ressources humaines. D'ailleurs c'est là l'un des leviers et des opportunités pour ces entreprises familiales. Alors, je veux des descriptifs de poste, je veux un organicam, je veux ceci, je veux des référenciers de compétences. Très bien. Le jeune RH, ce jeune RH, il commence par les descriptifs de poste. Il dit, bon, l'analyse de poste, qui fait quoi, etc. Et on voit un email à tout le monde, s'il vous plaît, prière de mettre à jour vos CV, parce qu'il a vu les dossiers qui sont vides. Il n'y a que les attestations de travail, de salaire, certificats médicaux, c'est ça, c'est vide. Sauf les jeunes qui ont ramené leur diplôme, leur attestation et tout. Il envoie l'email, personne n'a réponse sauf les jeunes, parce qu'ils ont de quoi répondre. Les anciens boycottent. Un rappel, un troisième rappel. Après trois jours, grève. Ils ont provoqué une grève via les représentants du personnel. Ce nouveau RH, il est très arrogant. Et puis, il nous semble qu'on ne peut pas communiquer avec lui. Très bien. Le DG sous pression de son père, le président, qui vient une fois par semaine. Il demande au fils d'éteindre le feu. Pour l'éteindre, il vire le DRH. Et c'est une histoire malheureuse. Je suis certain qu'il y a eu peut-être d'autres cas, dans d'autres fonctions, pas simplement RH. Mais qui témoigne ce conflit, ce conflit permanent entre le passé et le présent, qui va gagner cette guerre. Donc, déjà, si on dépasse les risques intra-familiaux, là, il y a les risques, déjà, entre les leviers de l'ancien système et les leviers du nouveau système. Parce que les leviers de l'ancien système sont des obstacles pour le nouveau système. Et certains fils, filles, qui héritent de l'entreprise, croient que, de par leur appartenance génétique au père, et de leur confiance, ils vont réussir le challenge. J'ai vu des jeunes qui ont pris les commandes des entreprises et qui, eux-mêmes, ont été renvoyés parce que les forces de résistance étaient trop élevées. Donc, je ne vais pas trop m'attarder parce que je vais laisser un peu le temps pour le débat après. Si je veux aussi parler des opportunités, à mon humble avis, les opportunités existent dans la gestion du capital humain. Pas parce que je suis expert en RH, loin de là, parce que dans une entreprise, il y a quatre types de ressources classiques. Les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources humaines et les ressources informationnelles. Et la seule ressource qui gère l'ensemble des ressources est bel et bien la ressource humaine. Donc, tant qu'il n'y a pas un update au niveau du capital humain, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Pour terminer, grosso modo, le schéma idéal, c'est que vous avez le fils ou la fille qui est atterri au niveau de l'entreprise. Une phase d'accompagnement, souvent, c'est le président ou le père qui met le fils ou la fille sous sa coupole pendant une période, allant de six mois jusqu'à deux ans. Puis, l'âge se retire pour passer au monitoring. Après, il y a certes une phase de turbulence. Si cette phase de transition et de turbulence qui est la plus risquée est bien gérée, là, l'entreprise peut être carrément une success story. Sinon, c'est un morning. Voilà, je me contente de ce que j'ai dit. Et puis, on laisse le débat pour après. Merci, Simo Mohamed. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501